salut les amis ici william gsm officier n'hésitez pas déjà que de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rien marquer des prochaines vidéos alors les amis comme convenu aujourd'hui nous allons effectuer un bypass du mdm sur un ios 16.0.2 oui les amis c'est déjà possible le bypass du mdm sur un ios 16 oui aujourd'hui nous allons donc procéder à ce bypass mdm sur un iphone xl ce dernier est bel et bien activé nous allons procéder à l'activation vous avez constaté qu'il n'a pas de compte accroît dans notre téléphone oui pour ceux qui savent utiliser tous regardez très bien ce processus et vous allez comprendre que à ce niveau il active de façon automatique le téléphone si ce dernier ne possède pas de compte accroît car de toute la façon s'il a un compte et il va donc toujours demander les identifiants va devoir insérer et le téléphone est activé puis vous remarquez c'est bel et bien iphone xl 16.2 et au niveau d'activation c'est déjà su yes alors à présent nous avons tout simplement fini la configuration de base pour un net pour en être sûr de la méthode et les amis une fois terminer les configurations de de base sur votre téléphone en choisissant la langue après avoir choisi la langue vous prenez votre pays pour ma part c'est Cameroun oui bien sûr à choisir le pays en passant sur les modifications au rechargement de la langue puis en procès en suivant on continue ici vous recevez les messages de configuration c'est bel et bien le message du mdm mais ce dernier ne va pas aboutir car nous ne sommes pas connectés nous n'avons pas accès à internet il va donc erreur nous en tout simplement le connecter à un réseau wifi ou encore insérer notre carte sim si ce dernier est déjà débloqué oui alors présent nous connectons à notre réseau wifi pour une meilleure vérification mais un instant vous passe en terre bien la configuration reprenne encore vous passe en terre vous allez voir avoir donc dit bloqué au niveau du mdm au niveau de device management mais vous passe en terre tout simplement alors vous autorisez vous remarquez un c'est à dire remote management oui c'est éjection à distance alors je vais faire un retour en arrière modifier la langue mais en français pour que vous puissiez remarquer que c'est bel et bien éjection à distance qui bloque ce téléphone bien évidemment j'ai choisi toujours mon pays oui et en passant toujours la modification de la langue on continue alors les amis oui si vous remarquez au niveau d'éjection à distance je ne continue pas c'est simplement parce que devant là il va commencer à activer tout des restrictions au moins tout ce que je veux c'est le contourner le voile passé alors les amis comme vous remarquez c'est bel et bien j'ai choisi à distance qui bloque le téléphone ce n'est pas un contre un coût le contrat a déjà été supprimé activer le téléphone est censé fonctionner à ce niveau nous allons utiliser eft pro la dernière version du ft pour en pas dans l'ongueur apple en passant sur mdm en prometteur de l'une ou méthode de quelqu'un soit vous cliquez tout simplement sur stade oui vous pas sentez les amis vous pas sentez et je tiens à préciser que ce programme fonctionne avec la connexion internet et si elle n'est pas bonne vous aurez une erreur liée à la connexion oui comme ce problème à l'instant j'ai un souci de connexion alors c'est obligé d'attendre qu'ils mettent erreur pour que je puisse relancer le processus quand ma connexion avec quelques petits soucis bien les amis comme je disais tantôt pour ceux qui n'ont pas eu eft pro n'hésitez pas à me contacter pour entrer en possession de votre propre licence une licence de un an et à des prix formidables c'est un merveilleux programme oui les amis on vérifie la connexion modifie notre connexion et on relance le processus vous remarquez le programme est déjà lancé mais vous pas sentez une fois le processus en cours comme vous pouvez le constater le téléphone lui également est à l'attente vous pouvez remarquer recevoir le bain et 16.2 16.0.2 je peux pas sentez que le bypass s'effectue avec succès je tiens à préciser que le bypass de mdm se fait sur le mètre et le nommer dans gsm ou global qu'en soit le téléphone que soit le us et nous sommes déjà eu 16.0.2 avec notre programme le fd pour le bypass mdm c'est fait ça jambique comme vous pouvez le remarquer je tiens à préciser ça c'est fait ça jambique dans surtout la téléphone c'est possible alors le bypass de mdm a été effectué avec succès nous avons dans tout ce même pas santé qu'un autre téléphone pour cette heure de démarche et une fois les démarches qu'on perd nous allons donc terminer la configuration de base puis le téléphone va être prêt à l'utilisation vous avez remarqué que le message de mdm aura disparu et le téléphone pourra être utilisé ça le moindre souci oui les amis je vous reviens une fois la barre de chargement terminée et que la configuration de base du téléphone a été effectué avec succès nous avons revenu lorsque le téléphone va être prêt à l'utilisation à l'homme oui mais tu 0 tu 0 né 0 2 1 2 1 Can't help, need more I don't have to talk about the massage I don't have to talk about the massage I don't have to talk about the massage Close the massage Let's see what it is You can see how it is C'est parti Alors les amis, une fois avoir terminé la configuration, vous pourrez remarquer que le téléphone est déjà prêt à une utilisation. Oui, c'est bien bypassé. Nous pouvons donc utiliser notre téléphone sans le moindre souci. Alors les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Oui, alors je suis de retour comme vous le constatez. Oui les amis, c'était UFT Pro, ce merveilleux programme est un programme à multifonçon, multiprocesseurs. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à partager la chaîne pour votre entourage.